pour pour pompe le coeur je dis là ok et que je vais finir mes trucs là parce que l'information vient de tomber chers camarades je vais pas laisser passer ça je vais finir avec ça et je vais vous laisser ha 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 chers camarades pompez moi le coeur là pompez moi les chers camarades ah il ya une information qui vient de tomber s'il vous plaît connectez vous connectez vous connectez vous connectez vous 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 j'ai deux informations à vous les à vous donner chers camarades désolé je viens de finir un direct ça fait même pas deux secondes et j'ai lancé un autre direct je suis vraiment désolé j'ai deux informations à vous donner pompez le coeur pour le niger aïe pour le niger j'ai dû pomper le coeur pour le niger aïe aïe vous voyez non déjà on est à 206 personnes en une minute vous voyez vous voyez maintenant comment la page souffre ils sont assis dans mes samson pompez le coeur pour le niger aïe 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 pour le niger j'ai dit de pomper le coeur pour le niger aïe 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 pour le niger et pomper le coeur pour le niger hermann le patriot chers camarades merci beaucoup je suis très content je suis très content chers camarades mon information mon homme mon informateur mes sources m'indiquent que actuellement je vous parle actuellement des avions de chasse et de guerre et des hélicoptères sont en train d'être déployés vers le niger ça c'est maintenant le burkina faso voilà dans le burkina faso n'avait pas encore envoyé donc je vais dire de l'armement de l'air ils avaient envoyé des blindés et puis des hommes mais l'armement de l'air ça c'était le mali qui avait fait ça et pour ceux qui suivent très bien au départ le match je vous avais dit que l'armée malienne donc on était aux frontières ok et j'ai beaucoup de personnes m'ont dit faut pas donner les stratégies tout ça voilà c'est pour vous dire que c'était le mali qui avait fait ce geste maintenant ibrahim traoré je vous ai monté quelques images que j'ai posté ici les images date d'aujourd'hui en réalité il est allé voir l'armée de l'air à ouagadougou l'armée de l'air à ouagadougou pour que les gars puissent prendre à peu près je veux dire je veux dire les 25% de la capacité aérienne pour envoyer déjà au niger en cas d'attaque de la cd yao il faut que les nigérais vont prendre ça pour augmenter pour augmenter les hostilités et leurs armées de l'air contre les louva parce que vous savez pour ceux qui ne le savent pas le ministre de la défense du ghana le ministre de la défou est maintenant la différence non vous voyez comment je souffre sur ma propre page on est déjà à 600 personnes mais il fait tout à l'heure un direct qui était presque à 30 à 30 à 30 minutes de direct on n'atteignait même pas 300 personnes parce que je faisais ça avec mon samsung les gens n'arrivent pas à pirater mon iphone c'est ce que j'ai remarqué ils n'arrivent pas à pirater mon iphone ils piratent mes autres téléphones mais quand c'est iphone il ne peut pas bloquer les vues c'est ça que j'ai remarqué c'est ça que j'ai remarqué peut-être que j'ai tort mais continue comment seulement le combat chers camarades le ministre de la défense la réunion qui s'est terminée aujourd'hui là j'ai dit aujourd'hui parce que du 17 au 18 il y a eu une réunion de la part de la cd yao la communauté économique des états de l'afrique de l'ouest qui devrait plus se baser sur l'économie des états de cette communauté elle a préféré faire de cette communauté une communauté militaire il n'y a même pas un seul mot qui parle des militaires dedans c'est une communauté économique des états de l'afrique de l'ouest elle devait voir qu'ils voient quoi qu'ils voient qui qui a volé ou dans les caisses de l'état il ya un monsieur qu'on appelle si eni ou si eni omar l'ancien président de l'assemblée nationale il a 21 voitures à lui seul je pense que c'est là que la communauté économique là devait montrer ses muscles il fait quoi avec les 21 véhicules les 21 voitures les 21 véhicules il fera avec ça une seule personne il n'a que deux deux paires de fesses deux petites paires de fesses secs secs noir ça une voiture c'est suffisant parce que dans une voiture en moyenne il ya quatre cinq places il fait quoi avec 21 voitures 21 voitures il fait quoi avec ça ça veut dire c'est un volet c'est un volet donc la communauté économique devient avec voix dedans parce que le peuple nigérain ne mange pas le peuple nigérain a fait le peuple nigérain a fait pourquoi cette communauté économique veut intervenir militairement vous voyez parce qu'elle même là à son sein ce ne sont que des volets le plus vieux président de cette communauté s'appelle dao monsieur dao j'ai dit le plus vieux président de cette communauté économique s'appelle dao il a 81 ans lui prend 100 milliards pour le pont et puis il met 10 milliards dans le pont et puis les gens et les gens pleurent de joie oh alléluia oh attend il ya un gars qui m'a montré un pont où le pont a fait un des 30 milliards ou bien 15 milliards et le pont est plus joli que ce point là maquis sale il a fini avec vol etc etc non à leur sein là c'est des volets qui sont là bas c'est pourquoi ils ne font pas ils ne prêtent pas attention sur le vol qui se déroule dans les pays parce que même si ce sont des volets vous comprenez chers camarades vous comprenez chers camarades donc je suis en train de dire ici que le ministre de la défense le ministre de la défense du ghana a donné une déclaration très importante je n'ai pas fait des vidéos là dessus mais il est important qu'on puisse parler avant d'arriver sur burkina j'attends à peu près plusieurs personnes vous êtes mille cent personnes pomper les coeurs et surtout partager ce que je ne comprends pas c'est que vous ne m'aidez pas dans les partages vous m'aidez dans les coeurs et vous êtes toujours branchés ça veut dire au moins que j'ai fait l'effort de vous donner des informations ne serait ce que faire des vidéos pour le combat mais vous ne m'aidez pas dans les partages je voulais remercier le direct passé ceux qui ont partagé j'ai cru avoir vu 400 ou 600 partage je ne sais plus trop partagez moi cette vidéo chers camarades le burkina n'a pas abandonné le niger mais revenons sur la déclaration du chef d'état du 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 ministre de la défense gagné il dit je cite si ces jeunes là arrivent à se maintenir au pouvoir je vais vous lire exactement ce qui a été dit j'ai ça quelque part si je vous me permettez je vais fouiller un peu j'ai des petits troupes là j'ai des petites choses là où je j'ai mes troupes j'enregistre certaines choses je pense que je peux tomber là dessus écoutez bien ici écoutez bien ici non ici ils n'ont pas mis seulement ce qu'il a dit c'est ce qu'il a dit là qui m'intéresse ce qu'il a dit là on nous parle de france 24 j'ai déjà fait écouter cette france 24 là cette vidéo de france 24 là malheureusement je serai oublié de la remontrer ça fait seulement deux minutes on va partir on va l'écouter ça fait seulement deux minutes toujours réunis à huis clos à l'heure qu'il est oui les travaux se passent à huis clos dans le bâtiment qui est juste derrière moi selon le programme officiel les chefs militaires évoquent la question de l'autonomie logistique de cette force en attente mais aussi de la reconnaissance du terrain ou encore des ateliers sur les mouvements initiaux donc comment déployer les troupes les états qui ont déjà annoncé leur intention de garnir le contingent de la force en attente on les connaît maintenant la côte d'ivoire le bénin le nigéria et puis le sénégal si si intervention militaire il ya ça pourrait être par les terres par le nigéria ou par le niger ou bien par les airs les informations qui sont bien sûr confidentielles mais à ce stade donc ça c'est aujourd'hui avant d'arriver sur le ministre de la défense je préfère prendre cette partie en même temps pour parler des ibrahim traoré quand les ibrahim traoré ont pris connaissance de ces détails officiels et de d'autres états détails officieuses que eux se connaissent concernant une probable frappe militaire alors ils ont décidé en ce vendredi 18 août 2023 d'envoyer une flotte aérienne au niger le déploiement se déroule là où étaient pas là les avions sont peut-être que presque arrivés là où je te parle oui il faut me croire demain tu vas voir ça traîné sur les réseaux sociaux pour ceux qui ne savent pas du tout le burkina façon à décider d'envoyer les mi 24 les petits les chasseurs et puis beaucoup d'autres choses comme des drones chers camarades si tu vas sur burkina 24 ou bien faut aller sur présidence du burkina les photos là sont là bas et vous allez voir qu'ils ont fait un test pour dire le président chef d'état est parti voir l'armée aérienne pour plus d'efforts pour lui donner des directives c'était dans ce cadre là chers camarades mais c'est pas fini je veux parler d'abord du ghana avant de revenir sur le dossier au stade la cdao elle l'a indiqué hier à plusieurs reprises continue de privilégier la voie diplomatique il faut dire que la question est très très sensible elle divise profondément les opinions publiques africaines elle divise aussi la communauté internationale parmi les parmi les pays frontaliers du niger beaucoup se sont opposés à cette intervention l'algérie le tchad le mali le burkina faso par exemple alors les participants à ce sommet comme tous les observateurs de cette crise eh bien ont un oeil aussi sur adis abeba adis abeba où se joue en ce moment le réunion conseil paix et sécurité avec une délégation de la cdao qui rencontre une délégation de l'union africaine ils discutent de cette crise au niger des discussions qui selon nos informations sont très intenses très tendus évidemment si le l'union africaine venait à publier un communiqué qui montre des réticences ou même son opposition à une intervention militaire et bien ça serait un nouveau coup dur pour la cdao mais la cdao qui a pris les devants hier puisque son commissaire chargé des affaires politiques a d'ores et déjà annoncé que même sans l'assentiment de l'union africaine ou l'aval de l'union africaine et bien dans cette opération non je n'ai pas trouvé ce que je cherchais dans cette vidéo je voulais j'ai vu après ici pour et selon non 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 mon frère pas te la barre c'est parce que je cherchais donc ça veut dire que peut-être que c'est encore officieuse je pense que c'était officiel parce que moi je regarde pas les france 24 pour donner mes informations donc je vais dire ce que je sais que c'est que ce qu'on m'a dit ce que mes sources m'ont dit mais je pense que c'est officiel le ministre de la défense du ghana aujourd'hui il a déclaré je vais paraphraser puisque j'oublie un peu la phrase parce que mon truc là ça y est dans ce téléphone ma source me communique via ce téléphone c'est ça qui me fatigue en fait c'est pourquoi je fais mes directs avec le samsung comme ça j'ai mon téléphone si j'oublie je vais lire mais le samsung ils ont cloné regardez on est à 2300 personnes chers camarades partagez moi le live il dit si on laisse c'est putain mutin c'est pour chiste demeurer au pouvoir c'est que toute la sous-région ouest africaine est en danger voilà claudicia il a parlé de ça claudie je me rappelle maintenant parce que je pense que quelqu'un tout à fait parler de ce voilà ce monsieur a parlé de ça voilà ce qu'il a dit exactement voilà c'est que le ministre de la défense a dit exactement sur la page de claudicia vous connaissez claudicia non c'est lui ce gars là voilà ce gars là il a l'information il a mis ça sur sa page donc je ne raconte pas de bobards vous pouvez aller sur claudicia pour vous pour regarder il a 900 mille followers et sa page est certifiée il est il est je les salue parce que c'est des gens qui ont des couilles il est un peu public c'est un homme public pas trop public mais quand même public dans son domaine mais il donne son point de vue sur le combat c'est pas comme les soi-disant journalistes qui permet pas faire mille personnes dans son direct là qui est là qui balance les choses de l'ennemi lui donne son point de vue même si ça fait de lui un ami même si les gens sont désabonnés sur sa page il donne son point de vue comme un garçon c'est comme le kemi sebala c'est ça qu'il s'agit comme exact moukassa lui donne son point de vue il s'en fout si il va perdre abonné il s'en fout si les abonnés de drame à travers quitter ses youtube puisque lui c'est de ça qu'il vit il travaille pas c'est son travail qu'elle a il peut se taper les 20 mille dollars par mois et là je le fais si c'est un garçon il a construit son audience oui oui moukassa je connais tous j'ai dit je suis je suis un h un archiviste je creuse je connais tous sa vie je connais mon nom de sa de sa chérie sa vie mais ça m'intéresse pas d'en parler ici voilà mais je connais beaucoup de choses sur ce monsieur là et je le félicite parce qu'il vit la vie des rêves des milliards de millions de personnes dans ce monde il est très riche il gagne bien sa vie via ses vidéos qui fait notamment sur youtube et maintenant elle est sur facebook il mange l'argent lui donne son point de vue il s'en fout s'il va perdre il y a des gens qui me disent excusez moi il n'y a pas cette parenthèse là il y a des gens qui me disent pardon faut pas pour faut pas parler de soro guillaume faut pas parler de draman ou atras non tu as peur d'abonner et moi je suis venu je suis venu pour chercher abonné des sanguinaires moi herman mais si ça connaît ça il peut plus avoir vu ça il faut pas il faut plus avoir vu et puis demain la page n'est pas monétisée il y a démontré il y a démontré à tout le monde que ma page n'est pas monétisé zéro dollar couché parce que la page est restreinte même tous ceux qui donnent étoile là étoile est suspendu là là c'est suspendu les gens ne veulent pas me donner parce qu'ils disent que ma page n'y reprend pas aux conditions donc je suis là je suis libre de dire ce que je pense comme ça je vais bien dormir je peux pas faire plaisir aux partisans du sang je ne peux pas être fait plaisir aux partisans du sang tu es partisans de draman ou atras faut quitter ma page les gens qui sont patriotes comme moi ils vont venir me regarder ils vont s'abonner c'est ça qu'il s'agit alors on va revenir dans le dossier parce que je pense que je vois que les gens qui sait qui sait qui sont un peu impatients et je comprends alors regardez ici regardez ici chers camarades voilà c'est que le 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 ministre de la défense parce qu'il a dit c'est ça qui a poussé monsieur monsieur trauré à prendre ses responsabilités et à envoyer des avions à convoyer des avions déjà au niger parce que ça montre que la cdao n'est pas prête à abandonner l'option militaire donc déjà parce qu'ils peuvent super à tout moment maintenant il n'y a plus d'ultimatum maintenant il n'y a plus d'ultimatum donc la cdao peut frapper à tout moment on est d'accord voilà donc quand il a entendu le ministre de la défense gagné affirmer ce que je vais vous dire là il a commencé à convoyer ces gens là bas et écoutez ici écoutez très bien ici lui la même là il travaille plus bien si cette jeune tu restes au pouvoir plus personne en afrique de l'ouest n'est en sécurité a déclaré le ministre de la défense du ghana sur france 24 voilà ça si cette jeune tu restes au pouvoir plus personne en afrique de l'ouest n'est en sécurité quand il parle des personnes il papa de vous et moi ou des militants ou bien des sympathisants ou bien du papa du peuple de chaque pays les peuples de chaque pays ils parlent des présidents eux entre eux les présidents les hommes d'affaires les hommes les hommes d'affaires ou pas pardon les hommes politiques ou les prix les présidents si cela il reste au pouvoir c'est que tout le reste et les gens le savent drama le sait ma qui ça le sait patte patte et soulier hein patrice soulier le sait et c'est donc eux ils veulent coûte que coûte pour sauver et pour j'ai dit pour conserver leur pouvoir pour mettre c'est-à-dire pour mettre la sérénité dans leur coeur ils veulent coûte que coûte qu'il y ait intervention militaire même si ça a provoqué des morts dans les deux camps voyez ce que les gens oublient là drama m'attarde ils vont envoyer 1100 personnes est-ce que vous êtes sûr que c'est les 1100 personnes qui vont revenir en Côte d'Ivoire j'ai vu quelques ivoirien qu'on fait des vidéos qu'on fait des vidéos pour dix fois là vous allez mourir cadeau que j'ai vu j'ai pas voulu me prononcer dessus parce que moi j'ai dit les ivoirien sont des tocas les ivoirien actuellement là peut-être plus tard ils vont revenir à la normale à tomala les ivoirien sont comme des chimpangés et puis près des bananes pour manger bêtement c'est ça les ivoirien des tocas moi y'a pas même à bouche dans la fait des tocas je vais les laisser avec le truc quand rire augmente c'est pas mon rire qui augmente voilà quand on les malmène c'est pas moi on malmène donc moi je fais mon combat pour les nigériens le peuple nigériens est debout je suis debout avec eux c'est le peuple de Côte d'Ivoire sont devenus des sympas j'ai donc à rester là-bas moi c'est un être humain voilà je suis un être humain j'ai un orgueil j'ai un ego à défendre voilà je suis pas une femme lettre moi c'est de ça qu'il s'agit les gens me fatiguent mais faut défendre ton pays faut défendre mon pays depuis 2018 j'ai défendre mon pays là c'est arrivé où c'est les mêmes là qui viennent m'insulter il n'a qu'à se débattre là-bas j'ai fait mon combat avec les nigériens le joueur me rapatrie s'il y a les maçons au niger clair qu'on va te rapatrie le joueur me rapatrie là je m'en vais au niger direct ou même mali direct c'est de ça qu'il s'agit n'importe quoi ma voiture là son nom là ça peut acheter maison maison au bukinafaso ma voiture qu'elle a là oui c'est 30 mille dollars 30 mille euros fin de payer encore il paye un peu un peu c'est ça aussi qui est la vérité quand vous voyez les gens dans les voitures vous êtes jaloux pour rien vous ne savez pas qu'on souffre pour payer vous payez ça là ou est-ce assis là vous payez payé cash il y a l'un de ça ou ça l'un de ça là il y a l'un de ça ou l'un de ça là tu sais combien de si on veut on veut convertir un million tu sais t'avais combien tu as attrapé ta tête peut-être que tu as peut-être que tu as mané ton caleçon tout là de nous fou c'est de dire ce que ça donne en france et pas ou est-ce assis là c'est une petite maison de trois chambres salon c'était dans le prix en france et pas tu vas dire non parce que ça peut acheter deux fois r plus trois maudit que vous êtes vous êtes jaloux pour rien on fait le combat vous êtes distrait vous fatiguez les gens là trente mille dollars avec quinze millions quinze millions tu peux avoir une petite maison quelque part là pour t'asseoir c'est des dents que moi ils roule n'est pas de quoi on n'a qu'à partir dans le débat chers camarades mais il est important de mettre les points sur les i comme ça on se comprend très bien donc chers camarades voici ce qui a poussé ibrahim traoré que je suis sûr que quand ils ont entendu ça ils ont dit ah si c'est comme ça parce que c'est qu'ils vont pas je vous ai dit ce matin que la cdao veut pas laisser tomber l'option militaire ils vont jamais laisser tomber ça ils vont mettre ça toujours sur la table et maintenant ils vont faire chanter bazoum je vous ai dit croyez moi vous allez voir bientôt demain vous allez voir on va après demain mais dans une semaine un jour vous allez voir comment ça va prendre la tournue mais pour dire qu'ils vont laisser tomber à faire militaire là jamais ils vont laisser tomber ils vont jamais laisser tomber ça je vous ai dit ça ce matin non j'aurais hitté encore l'option militaire sera toujours sur la table même si la guerre doit durer un an ils vont toujours parler de l'option militaire pendant un an mais c'est eux qui n'ont pas honte parce que ça c'est plus garçon c'est comme il a été frappé il a été frappé puis le gars il est là il est serein et puis tu faisais de l'effraie tu fais hey et puis il bouge pas qui a honte un monsieur qui est serein il te régate toi tu mets ton doigt dans son visage il te bouteille puis tu fais quoi hey tu es l'effraie et puis il bouge pas puis il te régate s'il y a les gens autour de vous là c'est de toi ils vont se moquer parce que le monsieur est serein il t'attend tu veux frapper non faut mettre ta main dans ma gueule t'es à voir c'est ça la sérénité du niger donc c'est eux qui vont dire option militaire option commando option singe option serpent option venez ils vont parler de toutes les options le gars il dirige le pays son gouvernement est fait les ambassadeurs sont déjà reconnus ailleurs l'ambassadrice dont j'ai parlé ce matin qui faisait gueule là elle a démissionné c'est moi il vous dit ça c'est venu aussi c'est venu en même temps avec affaire des traorées mais comme c'est traorées qui me plaît c'est lui qui est plus serein c'est pourquoi les deux informations sont venus ensemble il m'a balancé ensemble voilà le téléphone dans lequel il fait direct ça y est dedans dans mon whatsapp c'est couché dedans elle m'a envoyé les deux annonces pour ceux qui ne le savent pas demain vous allez savoir mais peut-être après le direct vous allez voir sur les réseaux sociaux elle a démissionné ça vient de tomber en même temps avec affaire ibrahim c'est moi il vous dit ça partage moi le direct chers camarades partagez le direct oh oh on pompe le coeur pour le niger il dit les nigériens arranger moi ce chant là puis jouer ça dans vos et c'est pas bon il n'y a pas dit à la mosquée il respecte votre religion mais jouer ça dans vos n'y a pas dit maki parce que moi je n'encourage pas quelqu'un à boire on est pauvre en afrique en africa les boissons jouer ça dans vos restaurants un jeu ça pour vous c'est votre chance un niveau n'est qu'à créer pour vous cadeau on pompe le coeur pour le niger aïe pour le niger on pompe le coeur pour le niger aïe pour entrer en studio c'est un peu cher on met pas de 800 dollars vous voyez et c'est cher pour moi je ne travaille pas pour l'instant c'est pourquoi je vous avais promis mais je n'ai pas pu faire un seul chant 800 dollars pour faire le mixage les trucs les supropositions de voix tout ça puisqu'il n'y a pas de femmes pour répondre à ma place donc je dois encore chanter après changer de ton chanter et puis il va se proposer les voix et ça va monter ensemble pour que c'est comme c'est plusieurs personnes qui répondent parce que le poulet niger là je veux que plusieurs personnes répondent à ça on pompe le coeur pour le niger aïe pour le niger c'est un truc comme ça je veux mais le monsieur est un peu cher et c'est lui seul qui est dans les environs de moi le seul la seule boîte de d'arrangeurs donc c'est pourquoi j'ai pas encore fait le single dans les nigériens voilà je vous donne ça cadeau faites vos singles et puis on va pomper le coeur pour vous chers camarades pour pompe le coeur je suis un créateur il ya l'autre qui a pris mon patrick patrick soulier chris yapi gars il regarde mes vidéos il regarde mes vidéos chris yapi il a pris l'appellation de patrick soulier c'est moi et donc c'est moi et créé ça un patrick talent c'est moi et créé patrick soulier dans sa récente vidéo la palaisade et dame mais c'est pas grave chers camarades donc voici un peu le vrai point voici un peu le vrai point chers camarades voilà donc la dame là la dame là attend j'ai sa photo ici tu es un majeur des arrêts de la cd au sol qui devant moi c'est un problème voilà regardez ici comment les blancs à regarder comment grâce qu'ils font commenter quelque chose vous allez voir le mensonge de ces médias là ça n'a rien à voir le dur est un ça fait de ukraine mais je vais vous démontrer que cela c'est des mentais les france 24 les les lci ça c'est lc il est allé elle va dire quelque chose mais elle va voir qu'elle va voir le mensonge devant elle ça l'a dégoûté elle même son mensonge écoutez très belle à partir même on vous disait pour le moment cette réunion est en cours rien ne filtre évidemment vous en dira plus dès qu'on en soit davantage d'une rigueur ça c'est un c'est presque une poudrière c'est à dire que manipuler les masses avec ce genre d'informations à l'encontre de la france alors que dans le même temps la russie est glorifiée regardez juste cette image c'est l'agence de presse reuters sur place qui a pu tourner ce reportage qu'est ce que c'est que ça ce sont fait des drapeaux russes qui sont en train d'être fabriqués par alors là c'est français vous voyez alors là ça va pas du tout ah non 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 ça va aller écrivez ça va aller vous voyez ils ont vu une petite vidéo là bas ils sortent des coups de la drapeau de france comme drapeau de france et puis drapeau de russie c'est la même couleur en même temps ils n'ont même pas vérifier l'information ils sont venus sur le plateau pour venir saluer la russie maintenant en pleine émission elle dit ah mais là ça va pas ça c'est le drapeau de france ah mais là ça va pas c'est le drapeau de france ah mais là et puis c'est gâté sur elle c'est un pot de pot de mensonge ça dit ils sont là ils font comme nous toutes les petites vidéos qu'ils vont voler on prend pour venir sur le plateau pour venir salir la russie non vous voyez ils sont en train de coudre les drapeaux de la russie pour aller faire la propagande maintenant on quand maintenant ça somme là si balèze écrans de les tableaux là elle voit que c'est bleu blanc rouge c'est pas le contraire pour russie là c'est d'une manière comme ça mais pour la c'est comme ça elle voit que c'est bleu blanc rouge elle dit mais non mais ah mais là ça va pas là ça va pas c'est le drapeau de la france vous voyez et les gens ont mélangé l'émission mais les gens ont capté la partie là ça fait pitié regardez ici vous voyez fabriqués par alors là c'est français alors là ça va pas du tout non ça va non 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 ça va ton dingue ça va ton mot dia ça va quand ça va pas du tout ça va c'est trapeau de russie c'est pas france mot ah vous voyez non allez-y dit à samira que c'est comme ça m'humain allez-y dit à samira que c'est comme ça ça se passe tellement les élèves pour défendre la france là elle confond le drapeau français au drapeau amérique et au drapeau russe elle dit alors alors il a recommencé à recommencer fabriqué par alors là c'est français alors là ça va pas du tout non non ça va ça va manteuse écrivez manteuse écrivez manteuse au seigneur au travail ok ok grâce à seigneur regardez ici manteuse écoutez très bien le début elle dit non ils sont en train de faire les drapeaux russes ils sont en train de faire les drapeaux russes pour faire la propagande parce qu'elle voit un noir qui est en train de coudre les drapeaux donc pour elle pour elle comme la plupart des noirs sont pro-russes pour elle c'est le drapeau russes ils sont en train de faire donc ils ont couru pour venir sur le plateau on a vu une vidéo il ya un noir qui est en train de coudre les drapeaux pour venir faire le mensonge maintenant elle voit sur l'écran elle voit que c'est bleu blanc rouge elle dit alors là ça va pas et puis sa voix a changé d'une manière la honte la honte de ça ça n'a rien à voir le direct mais vous voulez parler de ça un peu la honte de ça menteuse écoutez encore on vous disait pour la maman cette réunion est en cours rien ne filtre évidemment on vous en dira plus dès qu'on en sera davantage du rigboudin ça c'est un c'est presque une poudrière c'est à dire que manipuler les masses avec ce genre d'information à l'encontre de la france alors que dans le même temps la russie est glorifiée regardez juste cette image c'est l'agence de presse reuters sur place qui a pu tourner ce reportage qu'est ce que c'est que ça ce sont fait des drapeaux russes qui sont en train d'être fabriqués par alors là c'est français alors là ça va pas du tout non ça va que j'avais un article non tu n'avais pas un article vous êtes la télévision quand j'avais un article j'avais un article qui parlait de drapeau russe c'est faux c'est la même vidéo que vous avez venu c'est ce que tu as donné aux techniciens c'est ça elle a présenté elle a vu une vidéo là bas où il ya un mois qui attend de coup le drapeau et du voilà voilà les russes en train de faire propagande attends c'est un drapeau français vous voyez vous voyez là ce mot d'elle sur le plateau le gars les gars se moquent d'elle c'est un noir qui fait le truc vous voyez c'est moi qui coule le drapeau adam on peut faire ça on peut faire ça chaque camarade on va revenir en afrique laissons cela c'est des menteurs regardez ici le mieux regardez lui là regardez lui là regarde comment elle est devenue tu as tué thomas sankara pour rien regarde comment elle est devenue regardez qui le reconnaît regardez comment elle est devenue chers camarades vous même regardez ça fait pitié regardez comment elle est devenue tu as fait couler le sang de notre patriote tu as fait tuer thomas sankara regardez comment elle est devenue on m'envoie la photo mais c'est étonné chers camarades donc voilà c'est que voilà un peu ce que je voulais vous dire on va revenir dans notre on va revenir dans notre notre débat c'est très important laissons les gens là il voulait quand même faire un peu sourire les gens là dessus mais voilà c'est comme ça ils se font les plateaux là font des choses bizarres sur le truc là donc ibrahim traoré pompez les coeurs chers camarades merci beaucoup à martel qui demande aux gens de pompez les coeurs chers camarades puis partagez le live qu'ils ont partagé même qu'est ce qu'ils ont partagé est ce qu'ils ont partagé la honte ils ont quand même partagé je vois 349 c'est pas mauvais vous êtes 2000 et quelques mais ils voient 349 c'est pas mauvais c'est pas mauvais c'est pas mauvais merci aux 300 personnes qui ont partagé partagez aussi de votre côté vous qui êtes là partagez une fois une fois si chaque personne partage une fois ça fait 2000 partage ils seraient très contents mais ça sera pas possible parce qu'ils connaît l'homme noir mais quand même partagez chers camarades voici un peu ce que je voulais vous dire j'ai à peu près deux informations capitales dans cette dans cette vidéo chers camarades deux informations très capitales monsieur ibrahim traoré est en train de convoyer des avions des guerres des avions des guerres avions militaires en direction du niger croyez moi je peux pas venir inventer les choses ici c'est vrai que c'est officieuse peut-être pour vous moi on m'a déjà informé et je vais vous informer ibrahim traoré le burkina faso est en train d'envoyer des armes de guerre mais sur le plan aérien parce qu'ils ont déjà envoyé leur participation concernant les hommes et les âmes terrestres ils n'ont pas ils ont déjà beaucoup ils ont plus que la côte d'ivoire la partie je m'étais trompé un jour un jour mais en réalité ibrahim traoré est plus armé que draman ouattara le burkina faso militairement est plus armé que draman que la côte d'ivoire burkina faso que vous voyez là ils sont plus armés il n'y a pas il n'y a pas base militaire là-bas un français quand vous voyons défiler là c'est les français qui donnent les camions aux gens pour aller défiler croyez moi là dessus encore pas un jour j'avais parlé de ça il ya longtemps il n'est même pas coincé facebook oui il n'est même pas coincé facebook le l'anniversaire passé le truc passé de l'année passée là en août là j'avais parlé de ça parce qu'on m'avait informé et c'était lieu un lieutenant de l'armée l'armée de côte d'ivoire qui m'a informé qui m'a dit faut dis ça à ton peuple voilà et j'avais dit ça en son temps c'est pas aujourd'hui que j'ai des informateurs il est lieutenant lieutenant colonel dans l'armée mais il n'y a pas vous dit dans quel branchement comment c'est lui qui m'a dit que les véhicules blindés que les gens ont vu là ça ne nous appartient pas c'est pas pour la côte d'ivoire les blindés et les gros punais comme les punais de caterpillar là c'est pas pour la côte d'ivoire c'est pour l'armée française regardez très bien la couleur la peinture le truc c'est pas pour l'armée de côte d'ivoire ils ont ennevé les trucs là ils ont ennevé les trucs français là le truc là comment on appelle ça les plates d'immatriculation là et puis ils ont mis des fausses plates de côte d'ivoire quand le défilé fini ils ennevent et puis ils donnent les engins pour effrayer les pays environnants et pour monter aux gens qu'eux ils sont armés c'est moi qui vous dis la vérité ils n'ont même pas trois avions même pas deux avions de chasse en côte d'ivoire il n'y a pas on n'a même pas deux même pas deux on n'a pas même un homme on n'a pas 1024 là peut-être qu'ils ont trois ils ont deux la côte d'ivoire est pauvre en armement et riche en pont c'est ça qui est la vérité chers camarades la côte va un pauvre en armement et une photo non bon dites les d'aller prendre photo photo des trucs là maintenant il n'y a plus chose il n'y a plus comment on appelle ça il n'y a plus défilé donc ça veut dire que les gens ont repris leur véhicule bon maintenant on a plus de défilé là quelqu'un n'a pas parti faire vidéo pour dire aujourd'hui le samedi 19 je suis dans la base militaire de la côte d'ivoire vous voyez tous ces blindés c'est pour nous ils n'ont qu'à fait ça on n'en a pas voilà on n'a pas ça c'est de menter c'est moi je vous dis c'est de menter on n'a pas d'avion de chasse on n'a rien de tout ça c'est des menteurs les armes le reste des âmes de guerre qu'ils ont pris pour faire rébellion là c'est ça qui est là bas elle et quelques âmes qu'on avait la b a e les petits petits trucs là c'est ça qui est là bas sinon demandent ils ne misent pas trop là dessus lui mis sur ces gars qui l'entourent c'est tout il a mis caméra dans toutes les grandes villes et puis il est assis il met dans pont les vraiment un pont c'est de ça qu'il s'agit j'aimerais préciser la partie là parce que les gens m'entraient ici dehors donc chez camarades ibrahim mitraoré c'est de lui qu'il s'agit il a envoyé des blindés tous ceux qui m'insultent là je m'en fous de vous vous m'insultez ça m'empêche pas de vivre ma vie voilà vous m'insultez mais vous êtes même vous regardez vous me donnez vue regardez il est 15h 24 ici c'est à dire les tâches on a donné 2800 on est devenu regardé pour m'insulte tu me donnes vue quand tu commandes tu m'insulte là tu me donnes vue voilà tu es en train de m'aider tu es en train de m'aider à ce que ma page soit dépasser quand on voit que la page donne beaucoup 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 la personne qui va décanter la publicité et bien maïland ça dit tu m'insulte et puis moi on me paye tu vois pas que c'est toi qui est le plus idiot c'est que vous insultez et puis les pages sont monétisées là eux-mêmes quand ils finissent et se moquent de vous c'est même comme les dramas là ils prennent crédit 100 milliards et puis réalisent un point de 10 milliards et puis ils voient les ivoirais qui sont prendre photo puis eux ils sont là et puis ils rient qui arrivent les salopards ils savent pas qu'on a mis crédit sur eux c'est même chose que nous on vous fait c'est ce qu'ils vous font quand vous partez les insultez là toi tu connais combien facebook paye facebook paye six fois mieux que youtube alors que vous savez ça vous ne connaissez pas l'algorithme facebook tu as posté photo on te paye pour ça tu as fait post on te fait paye pour ça il y en a mille et l'ami quand caméra puis m'a montré moi mais j'ai de nous fou 17 mille dollars coucher tu sais t'avais combien quand tu connais 17 mille dollars ça fait presque 6 millions de francs cfa petit là ils gagnent ça dans la vidéo j'ai pas dit son nom il m'a dit mon gars faut pas créer une autre page faut continuer parce que souvent on peut te faire pendant un an faut être heureusement persévérant faut perdre faut prendre faut continuer pendant un an un jour ils vont te décanter et puis t'as maïen vmp faut m'appeler en vidéo quand il a appelé quand il m'a montré c'est devenu fou même t'as travaillé t'as fait du boulot tu peux pas avoir l'ancien là tu vas être quand même avant vous êtes là va travailler tu as fait va travailler toi tu connais ce que l'autre la gagne sous les départis toi tu connais ce qu'il gagne oh regardez ils sont t'es signalé ma page ils sont t'es signalé ma page voilà on est à 2900 ils sont t'es signalé ma par accident haye dit qui m'a dit mal la vérité il sort de signalé ma page on a trois mille personnes mais mais mettez la queue j'ai signalé ma pare lz entendait signalé oh ils n'ont fante au DJ voiture, vous l'insultez. Lui, il ramasse son argent. Non seulement, il fait son combat et puis il ramasse son argent. Donc, quand vous dites aux cyberactivistes, tu as faim, tu as faim. Moi, vous ne connaissez pas. Mon mec, quand il m'a montré là, il dit oui. Même les posts, YouTube paye, Facebook paye. Tu mets une photo comme ça là. Si la photo fait 1 800 vues, Facebook paye pour ça. Parce qu'il dit que tu es un créateur, c'est comme ça, il voit les choses. Donc, j'aimerais le dire ici aux jaloux. C'est les gens qui sont jaloux pour rien là. Vous qui dites que va travailler, va travailler. Vous ne savez pas, c'est le meilleur travail actuellement ici. C'est le meilleur travail actuellement dans les pays développés. Tu es dans un pays développé, tu n'es pas dans ça là. C'est vraiment, tu n'es pas intelligent. Moi, je ne gagne rien dedans plus moi. Mais je dis la vérité. Parce que je ne suis pas sain, mais je suis juste. Moi, hier, il a montré. C'est ce qu'il a fait là. Aucun cyberactiviste ne peut faire ça. C'est ce que moi, il a fait hier. J'ai montré. Vous avez vu 34 dollars par rapport aux étoiles que les gens ont données. Comment est-ce que ma paille est restreinte ? J'ai montré tout hier. Même les gens étaient étonnés. On dit ouais. Donc, tu disais la vérité. Y'a une femme qui m'a écrit, elle dit ouais, je ne te croyais pas. Garde, tu disais la vérité. Tu n'as vraiment pas publicité, tu ne gagnes rien. Vous voyez, non ? Mais c'est ce qu'il a fait là. Aucun cyberactiviste ne peut faire ça. Parce que vous allez voir son djain. Vous allez voir son djain. Et vous allez arrêter de le suivre. Donc, les moutons qui disent que, oh, il a faim. Toi, tu es encore, tu es à Bijan. Et puis, tu dis à quelqu'un qui a bingué qu'il a faim. Ah ! Les gars ! Soyez un peu intelligents. Mais c'est le point qu'il vous fout. Moi, Éric, il m'a écrit les profils là. Tu es dans des maisons, mais tu as dit, peinture, ils n'ont pas faim, ça fait. Regarde ma peinture. Ça, c'est le peinture que le protéen a faim. Moi, il n'est pas encore touché. C'est qu'il a faim. Puis, il a acheté des maisons là. C'est ça qu'il a encore. Regarde comment ça brille. Faut regarder, faut regarder. Regarde le plafond là. Regarde le truc là. Je crois que ça brille. Toi, tu es dans une maison, peinture là. Ça fait 20 ans, ils n'ont pas changé. Mais tu dis aux gens, tu as fait. Toi, tu as fait. Tu as... Eh, les gars, changeons un peu. Soyez un peu intelligents. Quelqu'un qui vit dans un pays de blanc, il est mieux que celui qui vit dans un pays de noir. À part ceux qui sont ministres ou même ceux qui sont les grands hommes d'affaires. Mettez ça dans vos kongoros là. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Bon, chers camarades. Ibrahim Traoré. Je réitère. Félicitons le Burkina Faso, chers camarades. Félicitons le Burkina Faso. Le Burkina Faso est vraiment le pays des hommes intègres. Ils ont commencé à mettre leurs promesses en application. Ils ont envoyé des armes. Ils ont envoyé des hélicoptères. Ils sont en train de convoyer les hélicoptères. Vers le Niger. Il t'a dit, monsieur... Ah, c'est monté. Il t'a dit, ils sont très bêtes. Toi, tu m'ailles garde pas. L'huile qu'ils ont réchauffée, réchauffée, réchauffée. Ah, ça a pissé dedans. Moi, il fait combat. Ah, ça a pissé le poisson de thon là. C'est le combat qu'il fait. Vous voulez dire pourquoi c'est ce qu'ils font ? Moi, c'est ça. Tout le monde, c'est mon mind. On va faire comment ? Le poisson de thon, elle pisse dessus. Pourquoi ça envoie un client ? Elle disait ça. Les gens pissent dans l'huile là comme... Ils pissent dans le poisson là, la nuit. Et puis, ils mélangent, ils mélangent, ils mélangent. Matin, vous vous dites, waouh, vous mangez. Toi, tu m'as eu le réchauffé sur cent ans de trucs. Et puis, c'est toi qui as le couille pour dire à quelqu'un qui est en France, ou qui est en Belgique, ou qui est aux Etats-Unis, tu as faim. Mais vous êtes malade ou quoi ? Dans des pays où on dit qu'il y a un numéro de sécurité sociale, il y a un numéro qui est attaché à ma vie. Ça veut dire qu'elle ne travaille pas. Le gouvernement sait que moi, elle ne travaille pas. Et c'est de ça qu'elle... Beaucoup de choses sont remplies comme ça. Pourquoi on me donne moins de nourriture ? C'est moi, elle refuse. Adama. Non, 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 non. Il ne faut pas me dire qu'il faut parler de coup d'Etat. Il ne faut pas me parler de ça. Il faut leur dire la vérité. Parce que je vois plein de ces commentaires-là. Il faut leur dire la vérité comme ça. Il faut savoir clairement que les... Souleymane connaît. Les Souley de Paris. Il y a qui encore qui fait ces jeunes vidéos-là ? On est nombreux, hein. Tous ceux qui font des vidéos-là, c'est des riches. C'est moi, je vous dis. Les petits-là, ils gagnent l'un. Moi, ils ne gagnent rien pour le moment. Mais les petits-là, ils mangent. Ils le connaissent. Et moi, peut-être que c'est ça qui fait que beaucoup de personnes disent Oh, tu es trop sain, tu aimes trop casser les papos. Par exemple, je suis juste. Mais je ne suis pas sain. Avec moi, tu vois, beaucoup apprends les choses que les autres cachent. C'est ça qui fait ma particularité. Chacun, chacun a sa manière de communiquer. Par exemple, ils ne cachent pas les choses. C'est de ça qu'il s'agit, chers camarades. Donc, à partir d'aujourd'hui, ils l'ont pardonné, arrêté. Ça fait, quand vous commentez-là, ils sont là et puis ils rient. Ils ne répondent pas, ils rient. Maintenant, ils sont sur vos mules et puis ils regardent. Quand ils regardent, ils font dire Eh, il y a vu une dame là. Elle dit moi, elle est faim. C'est pourquoi ils sont minces. Eh. Ces vêtements qui font que vous avez l'impression qu'ils sont minces, hein. Sinon, c'est mes deux habits, là. Tu vas voir mes pectos, tu vas voir mes trucs, hein. Je ne suis pas mince en taquetel. Faut regarder. Eh, c'est parce que je suis le plus pauvre. Elle connaît taille, elle connaît forme. Femme, là, c'est le... C'est le... C'est le... T'as dit pas que c'est les minces, là, qu'il faut affaire. Si c'est mon ami garçon qui me dit ça, il peut comprendre. Mais tu es femme et puis tu insultes un garçon mince. Oh, dis-tu pas qu'un garçon mince, là, il a une bénédiction quelque part, là-bas. Adama, on peut faire ça. Dieu ne donne pas tout à l'homme. Quand un garçon est mince, là, tout est devant. Il n'y a pas fesse. Tout est devant. Chaque amada, c'est pour digresser un peu. Chaque amada, c'est pour digresser un peu. C'est juste pour m'amuser. J'aime faire ça souvent, hein. Voilà. Donc, chers camarades, je pense qu'on va conclure. On va conclure. Donc, vous comprenez ? Madame l'ambassadrice qui ne voulait pas quitter l'ambassade, là, elle a démissionné. Elle a démissionné depuis la France. Maintenant, la question est la suivante. Elle va rentrer où ? Elle a qu'appelée Sabine Dié. Parce que Sabine Dié vend maison. J'ai vu qu'elle entendait vendre une petite maison de 80 000 euros. Elle a qu'appelée Sabine Dié. Elle va acheter une maison et puis elle va rester en France, là-bas. Et si elle rentre au Niger, elle va la gifler. Ça, c'est parce que je l'aime. Parce qu'elle a trop fatigué les gens. Elle dit, je ne démissionne pas. Je ne démissionne pas. Je ne démissionne pas. Elle part sur France 24. Elle part sur RFI. Elle trame de partout. Parce qu'elle est ambassadrice. Qui t'a nommé ambassadrice ? C'est les Nigeriens qui t'ont nommé. Parce que c'est les Nigeriens qui ont donné le pouvoir à Bazoum et pour t'en nommer. Donc, ça veut dire, c'est les Nigeriens qui t'ont nommé. Bon, maintenant, tu as démissionné par la force des choses. Ça veut dire, les militaires ont mis pression. Peut-être que les Français ont dit, les gars, on ne te reconnaît plus. Les gens, ils ne te reconnaissent plus. Donc, notre ambassade, elle ne marche pas. Nous, nous, on veut tout faire. Oh, oh, oh. Elle va mourir. On va reprendre nos affaires. Donc, il faut démissionner, madame. Et puis, elle a démissionné. Il n'y a pas longtemps qu'elle a démissionné. Vous allez voir ça demain sur France 24. C'est moi qui vous dis. Je bloque rapidement. Je bloque très rapidement. Mon doigt, il est très truyant. Donc, faites attention à vos commentaires. Oui, elle a démissionné, chers camarades. Elle a démissionné. On vient de me dire ça. Et puis, Ibrahim Traoré est en train de convoyer des armes. J'ai dit, remercions le pays des hommes intègres. Remercions Ibrahim Traoré. Et remercions, parce qu'actuellement, il est le seul président, après Assemi Goïta, qui fait fort en Afrique de l'Ouest. Ah oui, je vais profiter en même temps pour parler de lui. Je vais faire une petite synthèse sur lui, si vous me permettez. Chers camarades, regardez, il va vous montrer quelque chose. Voilà, voici l'image que j'ai postée. Cette image a été prise aujourd'hui. Aujourd'hui, ils ont pris, ils ont cette image a été prise. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà Ibrahim Traoré. Regardez le gros avion qui est derrière là. C'est un bombardier. Ça là. Un que tu connais, des gars que ça, ça fait. Lui là. Qui a regardé le film qu'on appelle « La maison blanche est tombée ? » Qui a regardé le film là ? La maison blanche, est-ce que c'est comme ça même ? La maison blanche est tombée ? Qui a regardé ce film là ? Cet avion là, c'est lui qui avait tué tous les gens qui étaient autour de la maison blanche. Un seul avion. Si tu regardes le film là, c'est là que tu vas comprendre la capacité de cet avion qu'il y a là. C'est un truc américain. Mais, le même type là, les Russes ont construit ça. Qui a regardé ce film là ? Voilà. Je ne sais pas si vous avez regardé, mais ce n'est pas grave. Il y a un avion qui est venu balayer d'abord avant que les gens puissent attaquer de manière terrestre. Un seul avion, il a tué tout le monde autour de la maison blanche. Peut-être que vous n'avez pas regardé le film. Vous n'avez pas regardé le film parce que si tu avais regardé le film, tu allais avoir peur de cet avion là. C'est un avion très dangereux. Hein ? Attends. Voilà ça ici. Voilà. Qui a regardé ce film là ? C'est important. Qui a regardé ce film là ? Ce film qu'il y a là ? Voilà. Olympus. Ce n'est pas White House, c'est Olympus. Olympus As Fallen. Ce film là. Voilà la maison blanche ici. Voilà. Il y a un avion dedans qui a travaillé. Merci. La chute de la maison blanche. Tapez, vous allez voir l'avion. Ça fait peur. Voilà. C'est cet avion là qui est derrière Ibrahim Traoré. Si c'était la France là, le Burkina n'allait jamais avoir un tel avion. Je vous dis la vérité. Parce que la France ne veut pas qu'on décolle. Regardez l'avion. L'avion, c'est balèze. C'est un avion type militaire. Ce n'est pas du jeu. C'est un avion type militaire. Ça y est dans le film là. C'est ça qui est derrière Ibrahim Traoré. C'est de ça qu'il s'agit chers camarades. C'est de ça qu'il s'agit chers camarades. Là c'est d'avion. Ça tire de loin. Voilà. Les mitrailleuses là, c'est deux comme ça. C'est dangereux chers camarades. Ce n'est pas de la blague. Regardez ici. Regardez l'avion. Voilà Ibrahim Traoré qui est au fond ici. Regardez l'avion. Je ne sais même pas c'est quel avion même. Regardez comment ça y est. Regardez l'avion. Voilà. C'est ce genre d'avion là et voici les missiles qui sont en bas. Regardez les missiles. Vous voyez les missiles. Le gros comme ça. Voilà les petits missiles ici. Voilà Ibrahim Traoré ici. Voilà les missiles. Vous voyez ? Voilà. Chers camarades, je ne vous ment pas. Les gens ont convoyé ce type de choses là. Ils ont convoyé ça. Voilà. Ils ont convoyé ça. en cas d'attaque, en cas d'attaque, le Niger va se défendre avec. Je dis merci à Ibrahim Traoré. Je lui dis merci. Regardez encore ici. Regardez ici. Regardez ici. Pour ceux qui n'ont pas déjà vu ça, vous voyez ça ? Ça, ce sont les étudiants en droit. Les futurs magistrats, les futurs avocats, les futurs procureurs du Burkina Faso. Regardez comment ils s'habillent maintenant. C'est le chapeau seulement qui ressemble à un chapeau occidental. Sinon, tout le reste est traditionnel. Regardez la fille. Vous voyez ? Elle est étudiante en droit. Voilà. Et ce n'est pas obligé. On dit si tu veux, tu portes. Si tu veux, tu ne portes pas. Si tu veux, tu portes. Si tu veux, tu ne portes pas. Et les gens eux-mêmes, ils préfèrent porter ça. C'est Ibrahim Traoré qui a envoyé ça. Ils ont envoyé encore mistress naturelle. Non, je respecte ce pays. Je respecte ce pays. C'est vraiment le pays des hommes intègres. Mais des grâces, ne vous faites plus manipuler par Draman pour attaquer votre prochain. Parce que vous avez attaqué la Côte d'Ivoire. Et je pense que c'est Blaise Compaoré qui vous a induit en erreur. Et Soro Guillaume et Draman Ouattara. Restez intègres tels que vous êtes. Restez intègres. Ne vous laissez plus manipuler par un homme politique pour dire que non, les gens ne vous aiment pas au Niger, donc ne les aidez pas. jamais. Les Burkinabés qui sont au Niger sont bien traités. Les Burkinabés qui sont en Côte d'Ivoire sont bien traités. C'est le politicien qui veut nous mélanger, chers camarades. Restez intègres. Défendez celui qui mérite la défense. Nous sommes un en Afrique. Nous sommes sur le même continent. Donc, c'est tout ce que je peux ajouter. Voilà. Ne vous laissez plus manipuler par les démons. Vous, vous êtes le pays des hommes intègres. Ne salissez pas votre nom. Voilà Macky Salle qui est en train de saluer le nom des Sénégalais. Le pays qui était stable démocratiquement, ce pays est devenu instable. Sanko est en train de mourir. Ousmane Sanko est en train de mourir. Pourquoi ? Quel est son péché ? Parce qu'il est opposant. Mais un pays qui fait partie de l'un des pays les plus stables de l'Afrique de l'Ouest, ça a toujours été le Sénégal. Partout on en parlait. Mais à cause de Macky Salle on ne peut plus dire ça encore. Parce que ce pays que je vois là ce n'est plus un pays démocrate. Le monsieur est tombé dans la pomme hier. Il était entre la vie et la mort. Je n'ai même plus de ses nouvelles. Je ne sais même pas s'il est réveillé ou s'il est encore dans le coma ou s'il est encore dans le bloc de réanimation. Je n'ai plus de ses nouvelles. Je n'ai pas encore vérifié mes mails. Je n'ai pas encore regardé mes mails. Souvent j'ai mal à la tête. Quand tu lances et puis à 315 mails ce n'est pas facile de les lire. Et souvent quand tu ne réponds pas la même personne t'écrit encore 3 fois, 4 fois parce qu'elle a besoin de réponses. Tu as 300 et quelques mails à lire. Et ce n'est pas facile chers camarades. Donc je n'ai pas encore regardé mes mails parce que souvent ça me fatigue un peu. Mais j'aimerais dire à tous les Sénégalais soutenez Ousmane Sonko. Soutenez Ousmane Sonko. Si vous ne faites pas attention ce monsieur risque de mourir. Et vous n'aurez que vos yeux vous pourplerez. Donc battez-vous et soutenez Ousmane Sonko. Voilà chers camarades. Voilà. Donc c'était un peu ça chers camarades. Je pense que tout a été dit. Je ne peux pas regarder mes informations puisque c'est le téléphone que j'utilise. Sinon j'allais jeter un coup d'œil au cas où j'aurais une information j'allais balancer en même temps. Mais si j'ai une information importante je vais sortir encore pour framponner la vidéo. Merci à toutes les personnes qui ont pu partager. Je ne sais pas s'il y a des partages. Vous êtes donc quand même un peu nombreux 2500 personnes. Tout à l'heure on était à 3000 et quelques mais ce n'est pas grave. Merci beaucoup à toutes les personnes qui me soutiennent. Je vois des magnifiques commentaires. Il y a des gens qui me laissent des bons commentaires parce qu'après je lis je lis et je bloque beaucoup même. Merci à toutes les personnes qui me soutiennent à toutes les personnes qui s'abonnent. Chaque jour il y a au moins 800, 500, 1000 abonnés par jour. Je veux remercier ces personnes. Merci. Il y a un monsieur qui a mis beaucoup d'étoiles. Merci beaucoup pour tes étoiles. Je ne sais pas c'est qui. Le truc est monté. Il y a plein de commentaires. Voilà j'ai retrouvé. C'est fameux ces garçons. Il ne faut même pas l'image là. Merci mon frère Kayachu. Kayachu merci beaucoup pour les 5 dollars. Pour les 500 étoiles pour les 5 dollars. Merci beaucoup à toutes les personnes qui nous soutiennent. Je suis Hermann Le Patron. Je n'ai pas envie de vous laisser mais faire de longues vidéos aussi ce n'est pas mon credo. Nous sommes à 50 minutes. Je pense que je peux déjà vous laisser. Merci aux 2000 et quelques personnes en ligne. Je vous aime. c'était l'information Monsieur Ibrahim Traoré est en train de convoyer des âmes de guerre aérien au Niger. Retenez bien ça. Et la dame ambassadrice elle a démissionné. Donc vous allez voir que dans le jour à venir ils vont nommer un nouveau ambassadeur de la France qui va aller continuer le combat en France là-bas. C'est de ça qu'il s'agit. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Que Dieu vous protège. A bientôt Hermann Le Patriote. Je vous remercie.